Bonjour, bienvenue dans le TD3 de LU1IN001 où je vais traiter quelques exercices du poly de TD pour les étudiants qui sont en distanciel ou absent. Je vais essayer de les corriger en détaillant au maximum la méthode de résolution et en essayant de donner des considérations sur ce qu'on peut faire en plus, les simulations, à partir de la semaine prochaine, les invariants et les variants, la complexité, ce genre de choses. Donc on commence avec l'exercice 3.2 qui est un exercice de fonction mystère. Alors c'est un point important pour cette UE, c'est qu'on va vous demander aux examens et dans la plupart des exercices et des TME de la synthèse de code. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous devez vous-même produire du code Python. Donc vous devez fabriquer une fonction en Python et vous devez l'écrire pour qu'elle résolve un problème. D'accord ? Ça c'est les exercices habituels et c'est ce qu'on a fait jusqu'ici. Si on réfléchit, dans tous les exercices, on devait écrire des fonctions qui résolvent des problèmes et c'est principalement ce qu'on va faire cette année. Mais, de temps en temps, et ce sera toujours le cas aux examens, il y aura toujours un exercice d'analyse, vous ferez de l'analyse de code. L'analyse de code, c'est l'inverse. C'est, on vous donne déjà du code Python qui respecte, bien sûr, les restrictions du cours, les annotations de type, etc. Et vous devez lire, ça c'est l'étudiant, d'accord ? Vous devez lire le code Python et le comprendre. Et le but du jeu, c'est de comprendre le code Python. Donc c'est très important en informatique de savoir faire les deux choses, bien sûr. Un bon informaticien, il sait produire du code propre, élégant, efficace. Et un bon informaticien, il est aussi capable de lire du code qui est déjà écrit et de comprendre comment ce code fonctionne. Donc il y a cette dualité et c'est important d'être capable de faire les deux. C'est pour ça que, si vous regardez les annales d'examen, vous verrez qu'à chaque examen, on vous propose au moins un exercice d'analyse de code. Parfois c'est une fonction mystère, comme ici. Parfois la fonction n'est pas mystérieuse, on vous dit ce qu'elle fait, mais on vous demande de la lire, de la comprendre, de la simuler, et après on vous pose des questions dessus. Donc c'est une compétence importante que vous devez acquérir par la pratique, en lisant du code. Et bien sûr, ce sera très utile plus tard, à la fois dans la recherche et dans l'industrie, de savoir lire le code de quelqu'un d'autre et de savoir comprendre le code de quelqu'un d'autre. Et quand je dis quelqu'un d'autre, ça peut être soi-même il y a 6 mois. Le code qu'on a écrit il y a 6 mois, pour le comprendre 6 mois plus tard, ce n'est pas évident, donc ça demande ce genre de capacité. Donc là, on vous le présente, cet exercice d'analyse de code, sous forme d'une fonction mystère. On vous donne une fonction f, on ne vous dit pas ce qu'elle fait, et on vous donne uniquement son code. La première question de ces exercices d'analyse de code dans cette UE, ce sera quasiment toujours de typer la fonction, c'est-à-dire de donner les annotations de DIP qui permettent à cette fonction d'être acceptée par Mr. Python. Alors, on voit, on peut le faire ici, on voit qu'on a ici une fonction qui prend deux paramètres. Bien sûr, comme c'est une fonction, elle doit renvoyer un résultat. Et on voit que dans le code de la fonction, on définit deux variables, Z et W. Et donc, donner les informations de type de la fonction, c'est ce qu'on vous demande ici, donner les signatures de la fonction, les types à déclarer. Signature, c'est un mot ancien pour signifier annotation de type. C'est ces cinq choses-là que je dois remplir. Alors, comment je fais pour deviner les annotations de type d'une fonction ? Eh bien, il y a certaines choses qui vont être forcées par le typage. Quand on fait le plus entre deux choses, ces choses doivent être soit des flottants, soit des entiers. Dans le pire des cas, des flottants, et parfois, ça peut être des entiers. Et puis, parfois, on vous le donne dans la question. Donc là, on vous dit dans la question, en supposant que X et Y sont des entiers. Donc, si on suppose que X et Y sont des entiers, on peut remplir comme information de type d'une type que X est un int et Y est un int. Ensuite, je mets Z à zéro ici. Bon, qu'est-ce que ça va être Z ? Au début, alors déjà, on sait que c'est un nombre. C'est un entier ou un flottant. Au début, il vaut zéro, mais est-ce que c'est vraiment un entier ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas lui ajouter 1,5, par exemple ? Et là, on voit que Z, on lui ajoute des carrés de W. Donc, il faut comprendre ce que c'est W. W, on voit que sa première valeur, c'est X, et X est un entier. Et qu'on ne lui fait ensuite que des plus 1. Donc, on en déduit de ça que W est un entier. Puisque les seules fois où on modifie W, c'est ici. Et c'est pour mettre un entier dedans. Et ici, c'est pour ajouter 1. Donc, ça va rester un entier. Et Z, il vaut zéro. Et ensuite, on lui ajoute des carrés de W. Donc, on en déduit que Z est un entier. Du coup, on regarde notre fonction. Je mets un entier dans un entier, un entier dans un entier. Je compare avec plus petit ou égal un entier et un entier, c'est bon. Dans cette variable entière, je mets un entier plus le carré d'un entier. Dans cette variable entière, je mets un entier plus un. Et à la fin, je renvoie Z. Et Z, c'est un entier. Donc, je sais que j'ai un entier ici. Donc, voilà le genre de petit raisonnement qu'on doit produire pour pouvoir réfléchir aux annotations de type d'une fonction dont on vous donne le code. Parfois, on raisonne par nécessité. En disant, si jamais on fait un plus ici, ça veut dire que c'est forcément des nombres. Donc, celui-là est un nombre. Donc, celui-là aussi est un nombre. Et on cascade comme ça à l'intérieur du corps de la fonction pour remplir les annotations de type. Bon. Très bien. Passons à la question 2. Effectuer une simulation de boucle correspondant à l'évaluation de l'application. Alors, les simulations, on va en faire beaucoup cette année. On vous en demande systématiquement aux examens. Donc, c'est quelque chose que vous devez savoir faire. Et c'est quelque chose qui vous permet d'interpréter une fonction, enfin, un appel de fonction, dans votre cerveau. C'est une manière de dérouler ce que ferait Mr. Python au sein d'un cerveau humain. D'accord ? Donc, c'est pour les fonctions qui ont des boucles. Je vous rappelle le principe que vous avez vu en cours, que vous pouvez retrouver dans les vidéos de cours à distance aussi. On effectue toujours une simulation d'un appel concret de la fonction. Donc là, on vous dit, faites la simulation de f2.3.6. On va écrire qu'on fait l'appel f2.3.6. Et on va en faire une simulation. Quand on fait une simulation, on va simuler le comportement de la boucle qu'il y a dans la fonction. Cette boucle qu'il y a dans la fonction ici, on va, pour cette boucle, pardon, on va écrire un tableau. On va faire un tableau. Et la première colonne de ce tableau, c'est le tour de boucle considéré. Donc, vous commencez toujours votre tableau en écrivant une première colonne, tour. Et ensuite, vous faites une colonne pour chaque variable qui est modifiée dans la boucle. Et ici, vous voyez, je modifie z et je modifie w. Donc, je vais me faire une colonne pour z et une colonne pour w. Ensuite, vous fixez la valeur des paramètres et des constantes. Les constantes, ce sont les variables qui ne sont pas modifiées par la boucle. Là, il n'y en a pas. Il y a juste les paramètres. On fixe leur valeur. Quand on fait l'appel f3.6, les paramètres sont fixés x à 3 et y à 6. Et, donc, il faut qu'on a fixé les paramètres. On peut commencer et il y a toujours au moins une ligne dans votre simulation. La première ligne s'appelle toujours entrée. Entrée, ça doit vous donner la valeur de ces variables au moment où on rentre dans la boucle. Donc, juste avant le while, c'est-à-dire ici. Juste avant le while, quelles sont les valeurs de z et de w ? La valeur de z, c'est celle qu'on a initialisée ici, 0. Et la valeur de w, c'est celle qu'on a initialisée ici, x. X, c'est 3. Donc, en entrée, z vaut 0 et w vaut 3. Donc là, on a toujours une première ligne dans notre simulation. Maintenant, on doit décider s'il y a des lignes suivantes. Et pour décider s'il y a des lignes suivantes, on va interpréter le corps de la fonction dans notre tête. On arrive ici avec un z qui vaut 0 et un w qui vaut 3. On nous dit que cette boucle, c'est une boucle tant que. Et donc, on va faire effectuer le corps de la boucle tant que cette condition est vraie. Donc, on teste la condition. Est-ce que w, qui vaut 3, est plus petit que y, qui vaut 6 ? Oui, 3 est plus petit que 6. Donc, on va faire un tour de boucle. On va faire un premier tour de boucle. Donc, on peut faire une ligne première. Et ensuite, on doit donner la valeur des variables à la fin de ce premier tour de boucle. À la fin de ce premier tour de boucle. Dans z, qu'est-ce qu'on a fait dans le tour de boucle ? Dans z, on a mis z plus w au carré. z vaut 0, w au carré vaut 9. Donc, dans z, on va mettre 0 plus 9, 9. Et la nouvelle valeur de z après le premier tour de boucle, c'est 9. Dans w, alors attendez, j'ai fait une petite erreur. Évidemment, c'est w ici plus 1. On peut le revoir ici. Dans w, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis w plus 1. w, ça valait 3. Plus 1, ça vaut 4. Donc, à la fin de mon premier tour de boucle, dans z, j'ai 9. Dans w, j'ai 4. Une fois que j'ai fini mon premier tour de boucle, je reteste ma condition de boucle. Et je me pose la question, est-ce que w, qui maintenant vaut 4, est plus petit qu'y, qui vaut toujours 6 ? La réponse est oui. Donc, je refais un tour entier de la boucle. A la fin du deuxième tour de boucle, dans z, j'ai mis z, 9, plus w au carré, 16. Ça fait 25. Et dans w, j'ai mis w plus 1. Ça fait 5. Je reviens ici. Est-ce que 5 est plus petit que 6 ? Oui. Donc, il y a un troisième tour de boucle. Troisième tour de boucle. Dans z, je mets 25 plus 5 au carré, 50. Et dans w, je mets w plus 1, 6. Je reviens ici. Est-ce que 6 est plus petit que 6 ? Oui, c'est un plus petit ou égal. Donc, il y a un quatrième tour de boucle. Dans z, je mets z plus w au carré. Donc, 50 plus 6 au carré, 36. Ça fait 86. Et dans w, je mets w plus 1, c'est-à-dire 7. Je reviens ici. Est-ce que 7 est plus petit que 6 ? Non. Donc, je m'arrête. Je ne fais pas de tour de boucle supplémentaire. Et quand la boucle est finie, on indique par un S ou par un symbole sortie que c'était le dernier tour de boucle. Donc, le quatrième tour est le dernier tour de boucle. Le tour de la sortie. Les valeurs qu'il y a dans le tableau ici sont les valeurs des variables après le dernier tour de boucle. Donc, ce sont les valeurs des variables quand on sort de la boucle. Donc, on sait que quand on sort de la boucle, dans z, il y a 86. Donc, on en déduit que la fonction, elle renvoie son résultat. C'est 86 lorsqu'on l'appelle sur 3 et 6. Bon, très bien. On a fait cette simulation. On est plutôt contents. On aurait pu aussi la tester dans Mr. Python. Faire une simulation, c'est faire ce que fait Mr. Python, mais sur papier, dans sa tête. D'accord ? Bon, voilà. Et maintenant, on nous dit... On nous pose des questions. Alors, à quoi ça sert de faire une simulation ? Bon, ça sert à calculer une valeur particulière. Mais surtout, nous, on va s'en servir comme un outil pour comprendre les fonctions. Quand on vous donne des fonctions mystères, ou quand on vous donne des fonctions dont on vous dit ce qu'elles font, mais dont le code est plutôt cryptique. faire des simulations, ça permet de se rendre compte de ce que fait la fonction en réfléchissant à ce qu'on a fait pour évaluer la boucle. Et là, on réfléchit à ce qu'on a fait. On avait un Z qui valait 0. Dedans, on a mis W au carré. Puis ensuite, après, on a mis W au carré. Puis W au carré. Donc à chaque étape dans Z, on a rajouté W au carré. W, il valait X au début. Et puis à chaque tour de boucle, W est passé à W plus 1. Donc elle est passé à l'entier suivant. Donc on essaye un petit peu de deviner ce que la fonction fait. On ajoute des W carré. W par 2X. On ajoute de 1 à chaque fois. Et en faisant cette simulation, parfois il faut en faire plusieurs, on arrive à avoir une intuition de ce que fait la fonction. Ce n'est pas une science exacte. Je vous ai dit, là, c'est indécidable de savoir si un programme est correct ou savoir si un programme fait bien, implémente bien une fonction donnée. Mais on a des intuitions, en faisant la simulation, de ce que la fonction fait en ayant une idée de ses opérations. Alors, question suivante. En supposant qu'on a lu mystère avec X plus petit que Y, pour quelle valeur de W la boucle va-t-elle s'arrêter ? Donc là, on était dans le cas où X était plus petit que Y. Et on voit qu'on s'est arrêté quand W valait 7. On peut essayer de regarder ce qui se passe ici. W vaut X au début. On continue tant que W est plus petit que Y. Et à chaque tour, on fait W plus 1. Donc quand on s'arrête, c'est quand W dépasse Y. Et comme on a fait W plus 1 à chaque fois, on peut en déduire qu'on s'arrête quand W vaut Y plus 1. Donc si X est plus petit que Y, on va s'arrêter quand W arrive à Y plus 1. Donc on a W si on a X ici, Y là. W, au début, quand on rentre dans la boucle, il va valoir X. A chaque tour de boucle, on va augmenter W de 1. Et on va s'arrêter quand W n'est plus inférieur ou égal à Y. C'est-à-dire ici, quand W est égal à Y plus 1. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on sent quand on fait une ou plusieurs simulations. Ensuite, on nous dit que pensez-vous de l'application de F de 5, 3. Alors, on regarde ce que ça peut faire. On peut faire la simulation de F de 5, 3. Vous savez, de la faire dans un coin de mon tableau ici pour pouvoir tout garder à l'écran. Pour faire la simulation de F de 5, 3, on fixe X qui vaut 5, Y qui vaut 3. On met les tours de boucle. On met Z et W et on met toujours une première ligne en entrée de boucle. En entrée de boucle, Z vaut quoi ? 0 et W vaut quoi ? X, donc 5. Ensuite, on se place ici et on regarde si on fait un premier tour de boucle. Est-ce que W, 5, est affaire ou égal à Y, 3 ? Non. On ne fait pas de tour de boucle. Du coup, ces valeurs d'entrée sont aussi les valeurs en sortie de boucle. Vu qu'on n'a pas fait de tour de boucle, on passe direct à la suite. Et donc, on renvoie 0. Donc, quand on appelle F sur 5 et 3, on renvoie 0. On peut en déduire, enfin, plutôt, on peut en induire en regardant ce qu'on a fait ici, que lorsque l'on appelle F sur XY et que X est plus grand strictement que Y, alors le résultat vaut toujours 0 parce qu'on ne fera jamais de tour de boucle. Au début, W vaut X. Si X est plus grand que Y, on ne fera pas de tour de boucle, plus grand strictement. Et si on ne fait pas de tour de boucle, on renvoie la valeur Z de 0. Donc, cette fonction, elle vaut tout le temps 0 lorsque X est plus grand que Y. Et on nous demande en déduire une précondition pertinente pour la fonction mystère. Alors, on pourrait, ce n'est pas obligé, parce qu'on pourrait dire que c'est légitime d'avoir un 0, mais pour éviter ce cas bizarre où on ne fait pas de tour de boucle, on pourrait demander à ce que Y, pour que ça ait du sens, on pourrait demander à ce que Y soit plus grand que X. Voilà. Ensuite, en déduire une définition complète plus lisible de cette fonction. En particulier, proposer un nom plus pertinent, renommer les paramètres, renommer les variables, proposer un jeu de test pour valider la fonction. Alors, est-ce qu'on a compris ce que la fonction faisait ? On reprend mon schéma ici et on voit que W, au début, vaut X et à chaque tour de la boucle, il vaut l'entier suivant. Et on s'arrête quand il vaut Y plus 1. Qu'est-ce qu'on fait avec Z à chaque tour de la boucle ? Dans Z, on met W carré. Donc, au début, Z vaut 0, puis on va y mettre au premier tour de boucle W carré, puis au deuxième tour de boucle, on va mettre X plus 1 au carré, on va ajouter X plus 1 au carré à Y, puis X plus 2 au carré au troisième tour de boucle, jusqu'à au dernier tour de boucle, on va y ajouter Y carré. Et ensuite, on va passer W à Y plus 1 et ensuite, on va s'arrêter. Donc là, on sent que ce que fait cette fonction, c'est de mettre dans Z la somme des carrés de X jusqu'à Y. Donc cette fonction, elle fait la somme des carrés entre deux bornes. Alors, on va renommer cette fonction somme carré. on va renommer le paramètre BG pour borne gauche ou borne droite et borne droite. On peut l'appeler aussi petit et grand ou borne inférieure, borne supérieure. Peut-être que c'est plus propre de l'appeler borne inf et borne sup. Alors, ce n'est pas la borne inf et la borne sup au sens mathématique, mais c'est la borne inférieure du calcul et la borne supérieure du calcul. Et ensuite, on peut aussi renommer les variables. W, c'est un compteur qui parcourt les entiers. Donc on peut l'appeler parcours, par exemple, ou entier courant. Et, il faut que je renomme partout. W, ça va être l'entier courant. Et Z, ça va être la somme des carrés ou l'accumulateur. Et donc, je peux l'appeler hack ou somme pour dire que c'est dedans que je mets la somme. Donc, au début, je mets la borne inf. Tant que l'entier courant est inférieur à la borne sup, dans la somme, je mets la somme plus l'entier courant. Donc voilà. Donc là, on a une fonction qui fait exactement la même chose que la précédente, sauf qu'on a changé le nom des paramètres et des variables pour qu'elles soient plus lisibles. On n'a pas changé ce que faisait la fonction, mais on a permis à quelqu'un qui lirait la fonction de la comprendre plus facilement. Ah oui, je vois bien que le premier argument qui s'appelait x avant, c'est une borne sup, que le deuxième, c'est la borne inf, que le deuxième, c'est la borne sup, et je vois bien que dans la chose qui est... Je vois bien que quand je continue ma... La raison pour laquelle je continue mon while, c'est parce que l'entier courant n'est pas encore arrivé à la borne sup. Donc c'est beaucoup plus compréhensible de l'écrire comme ça. Et on va faire un jeu de test. Alors on essaie de faire des tests différents comme d'habitude. La somme de 3 à 6, on la connaît. Ça doit faire 86. La somme des carrés de 0 à 5, ça doit faire... Alors peut-être vous connaissez la formule qui permet de l'avoir directement, pas moi. Donc ça fait 0 plus 1 plus 4 plus 9 plus 25 1, 2, 3... Non, plus 16. plus 25. Ça, on a dit que ça faisait 50. Plus 5, 55. Et on peut faire un dernier test dans un cas particulier qui est la somme des carrés de 8 jusqu'à 8. Et ça devrait faire 64. On fait un coup de Python. J'ai dû écrire quelque chose de mal. J'ai dû écrire quelque chose de mal à la ligne 17. Ah oui, j'ai oublié les acerts. Excusez-moi. Une étourderie, ça arrive très souvent en informatique. Et voilà, le programme est bien typé et les 3 tests sont passés avec succès. Voilà, c'est tout pour la fonction Mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada